Pour trouver un emploi en crèche, une étape essentielle va souvent être l'envoi de votre CV. C'est la première impression que vous allez faire sur le recruteur avant même qu'il vous rencontre. Il est donc essentiel de vraiment bien le travailler. On va voir ensemble comment procéder. En ce qui concerne le format de votre CV, l'idéal est qu'il tienne sur une page. Si vous avez une expérience vraiment très riche, il peut aller jusqu'à deux pages. N'oubliez pas de le rendre clair et lisible. Cela veut dire de l'aérer avec des paragraphes, des titres. Encore une fois, restez sobre. Page blanche, police noire. Vous pouvez éventuellement intégrer un peu de couleur sur des titres pour mettre en valeur certains éléments essentiels. Mais attention, trop de créativité tue la créativité. Votre CV va être composé de différentes parties. En premier lieu, bien sûr, vos coordonnées. Vous pouvez mettre votre photo. Ce n'est pas obligatoire, mais un beau sourire, ça donne plus envie de vous rencontrer. Vous allez ensuite indiquer votre formation, car le diplôme est souvent un élément essentiel pour le recruteur. Ensuite, vous allez développer votre expérience. Puis, des éléments complémentaires qui peuvent être intéressants. Par exemple, vos hobbies. Ils peuvent avoir un intérêt pour le gestionnaire, notamment s'ils peuvent servir un projet pédagogique. Par exemple, des cours de théâtre ou des éléments en lien avec l'enfance. Un plus pour votre CV peut être de le personnaliser en regard de l'offre à laquelle vous postulez. Vous pouvez, par exemple, en guise de titre, indiquer que vous êtes à la recherche d'un poste d'auxiliaire petite enfance. Cela confirmera au recruteur que vous êtes potentiellement la bonne personne pour le poste qu'il cherche à pourvoir. Vous pouvez aussi mettre dans votre CV des mots que vous aurez repris dans l'annonce. Donc, évitez de mettre uniquement les mots de l'annonce ou des copiés-collés de grandes phrases de l'annonce, parce que ça va se voir. Mais en revanche, reprendre les mots-clés que le recruteur a utilisés lui permet de voir que vous collez bien au profil. En ce qui concerne vos expériences, il est bien évidemment essentiel de mettre en valeur les expériences qui ont un lien direct avec le poste que le recruteur cherche à pourvoir. Donc, les différentes missions que vous avez exécutées en crèche, en ce qui nous concerne, en indiquant le type de crèche, est-ce que c'était une crèche privée, une crèche publique, et la taille de la crèche. Parce que l'organisation n'est pas tout à fait la même selon le type de crèche. Au-delà des missions que vous avez déjà effectuées en crèche, vous pouvez aussi mettre en valeur les expériences qui n'ont pas de lien direct avec la crèche, notamment si vous êtes en reconversion professionnelle. Vous avez certainement occupé des postes qui vous ont permis de développer des compétences ou de mettre en avant des qualités en termes de management, en termes de créativité, les possibilités sont infinies. Et ces qualités, ces compétences, vous seront utiles en crèche et peuvent vous permettre de vous démarquer par rapport à un autre candidat qui aura eu un parcours, on va dire, linéaire et uniquement dans un seul secteur d'activité. Donc, n'oubliez pas de mettre aussi ces expériences en avant. Dans la partie formation de votre CV, vous indiquerez bien sûr votre diplôme, qui est souvent un prérequis essentiel pour le recruteur pour savoir s'il va continuer ou non à regarder votre candidature. Bien évidemment, ne répondez pas à une annonce si vous n'avez pas le diplôme exigé dans l'annonce par le recruteur, qui peut être un CAP, un diplôme de JE, un diplôme d'auxiliaire de puériculture. Ce serait perdre votre temps et lui faire perdre le sien. Un dernier point d'importance pour boucler ce beau CV, n'oubliez pas de le faire relire par une ou plusieurs personnes externes. Parce qu'une faute d'orthographe ou même une faute de frappe dans un CV, c'est pas très joli et c'est bête de gâcher tout le travail que vous avez fourni pour ça. Maintenant que vous disposez d'un CV très efficace, je vous invite à consulter la vidéo pour voir comment réussir votre lettre de motivation qui est la compagne quasiment indispensable du CV. Sous-titrage Société Radio-Canada